Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre Parcours libriste avec Maud Royer On va parler de son parcours de développeuse, de logiciel libre et aussi de ses engagements Ce sera le sujet principal de l'émission du jour Avec également au programme la chronique de G sur IA partout, justice nulle part Et enfin d'émission la chronique de Vincent Calab qui nous parlera d'Ivan Illich Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous L'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April Le site web de l'émission c'est libreavou.org Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles Et également les moyens de nous contacter Nous sommes mardi 17 septembre 2024 Nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast A la réalisation de l'émission du jour Julie Chomard, bonjour Julie Bonjour Frédéric, bonjour à tous Nous vous souhaitons une excellente écoute Nous allons commencer par la chronique Les humeurs de G G, auteur du blog BD Gris Bouille, vous expose son humeur du jour Des phrases que des gars-femmes au mode numérique En passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend, l'enthousiasme Toujours avec humour L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique Alors aujourd'hui G n'est pas avec nous au studio en direct Il a eu un empêchement donc ça va être une rediffusion Le thème du jour, il y a partout, justice nulle part Rediffusion d'une chronique diffusée en mai 2024 Salut à toi public de Libre à vous Allez ça y est, là je crois qu'on y est Cette fois l'IA, j'en ai officiellement plein le cul Ouais, pardon pour le langage mais fallait que ça sorte Bon là je n'en peux plus d'entendre parler d'IA dix fois par jour Sérieux, j'en suis presque à regretter la mode des NFT Ou même le métavers Qu'est-ce qu'ils ont tous là ? C'est le printemps c'est ça ? La nature se réveille, les abeilles se replongent dans les fleurs Et les startuppers dans la coque Non mais il y en a marre Alors je connais pas l'avenir Peut-être qu'on est au début d'une nouvelle ère Et que l'IA va devenir aussi omniprésente et incontournable que les ordinateurs ou internet Et que moi là en vieux paumé Je suis peut-être comme Pascal Nègre qui déclarait en 2001 Internet, on s'en fout ça marchera jamais N'empêche que l'IA, en tout cas celle d'aujourd'hui L'IA générative, celle qu'on nous vend à longueur de journée Ça ressemble quand même de plus en plus à une très grosse bulle Tout le monde en parle, tout le monde essaie d'en intégrer partout très vite Et comme ça coûte une blinde, c'est pour l'instant un gouffre à pognon Quand il va être l'heure de rentabiliser tout ça A mon avis, ça va faire mal Tu connais l'histoire, lors de la ruée vers l'or Ce sont surtout les marchands de pelle qui se sont enrichis Et là, à part Nvidia et ses cartes graphiques J'ai du mal à piger qu'il va ressortir gagnant de tout ça Jusqu'à Google qui, pris de panique Veut sortir très vite une version IA de son moteur de recherche Alors ça faisait quelques années que les gens remarquaient Que les résultats de Google étaient de moins en moins bons Car tellement tournés vers la pub Qu'ils en étaient gangrénés par des sites d'e-commerce bidons Reléguant les résultats pertinents mais non lucratifs Bien loin derrière Eh bien, il y a fort à parier que tu regretteras bientôt Ces résultats déjà pas folichons Google utilise désormais par défaut Gemini Son intelligence artificielle qui Au lieu de te retourner juste une liste de sites Répond directement à ta requête via IA En assimilant et en recrachant De façon plus ou moins exacte Mais plutôt moins Les informations glanées sur internet Enfin les informations volées sur internet Ah oui, parce que le droit d'auteur Quand c'est pour emmerder ton ado de 14 ans Qui a piraté le dernier Taylor Swift Les pouvoirs politiques sont main dans la main Avec les multinationales pour te pondre des adopies Et bloquer les domaines comme The Pirate Bay à tour de bras Bah alors le droit d'auteur Quand c'est Google et Microsoft Qui pillent tranquillement l'intégralité De tout ce qui est publié sur internet Bah alors là, on s'en fout Mais on s'en fout Non mais bravo, bravo Microsoft Bravo Google C'est bien les gars Continuez, pillez, pillez Non mais tu comprends C'est de l'innovation, c'est l'avenir On va quand même pas se laisser enquiquiner Par des trucs désuets Comme le respect des artistes ou des journalistes Non mais t'es tellement ancien monde Bon et puis là je parle juste du côté humain social Parlons même pas du côté écologique On se fâcherait Ah oui parce que ça soudainement Tout le monde s'en fout aussi Microsoft s'était fixé comme objectif D'atteindre la neutralité carbone en 2030 D'ailleurs leurs émissions de carbone Avaient commencé à décroître Mais ça c'était avant Avec le boom de l'IA Les émissions de carbone de Microsoft Ont bondi de 30% depuis 2020 Oui bon allez Un foutu pour foutu Qu'est-ce qu'on en a à secouer C'est juste la survie à court terme De l'espèce humaine qui est en jeu Alors l'argument pour défendre ça Je le connais Oui mais ça se trouve L'IA va nous aider à infléchir Le changement climatique Oui c'est ça Et mon cul c'est du pingouin Non mais pardon Mais ça c'est comme la croissance verte Où l'écologie qui est une chance Pour l'économie C'est s'imaginer que la cause d'un problème Va aussi en être la solution Comme si on éteignait un incendie Avec du kérosène Enfin bon Voyons le positif Au moins avant de crever On aura pu générer Des images d'humains à 13 doigts Des longs textes insipides De marquetteux Pour répondre mal A des recherches internet Et puis du code informatique Généré automatiquement Et incorrect Dans 50% des cas On croit que c'était Le résultat de la dernière étude Sur chat GPT De toute façon Comme l'IA utilise Ce qu'elle trouve en ligne Pour s'alimenter Et que ce qui se trouve en ligne Devient de plus en plus Le résultat de génération automatique Par l'IA Il y a fort à parier Que l'IA va finir Par se dissoudre dans elle-même Régurgitant et recrachant Son propre vomi en boucle Essaie donc de compresser La même image en JPEG 1500 fois de suite Et tu verras ce que je veux dire A la fin T'as plus qu'une bouillie de pixels Donc on peut facilement imaginer Qu'après que le web Aura été digéré Et recraché 1500 fois De suite par l'IA Il n'en restera Qu'une bouillie d'informations Déjà que certaines IA Intègrent des sites parodiques Comme The Onion Ou Logorafi dans leurs sources Sans les distinguer Des sites non parodiques Ça nous promet une belle dégringolade Dans la qualité du web Et je crois Ce qui me gonfle le plus Dans tout ça C'est que finalement On en arrive à la négation Même de l'informatique Je m'explique Le gros intérêt de l'informatique Outre la rapidité C'était d'être fiable Un programme informatique A la base Ça part souvent D'un algorithme déterministe Donc de quelque chose Qui te garantit D'offrir toujours la même réponse A une même question Alors oui C'est pas très fun Mais quand je fais passer Un correcteur d'orthographe Il me retournera Toujours invariablement Les mêmes fautes C'est presque chiant Mais c'est pratique C'est utile Alors que le principe même Des IA génératives Qui ont le vent en poupe Actuellement C'est d'imiter l'être humain Et pour imiter l'être humain Il faut avoir des réponses variées Avec son cortège d'erreurs On a donc maintenant Des algos non déterministes Avec des tas de biens intégrés Au passage Dont très peu de gens Pigent réellement le fonctionnement Qui mâchonnent Des quantités délirantes de données Pour en déduire Des moyennes statistiques A la pertinence Très variable Et qui consomment Trois forêts amazoniennes par an Mais ça je l'ai déjà dit Et on s'interroge Avec gourmandise Mais est-ce que l'IA Va bientôt dépasser l'être humain ? Question débile à mon sens Car ça fait belle durée Que les ordinateurs Ont dépassé l'être humain Sur tout un tas d'aspects Et notamment sur la rapidité Comme je le disais Exemple Si je te demande De me trier Un million de documents Selon leur date Ça va te prendre des heures Sans doute des jours Voir des semaines J'ai pas fait le calcul Mais ça doit être dans ces eaux là Alors que si tu lances Un programme de tri Pour ce million de documents Au moment où ton doigt Se relève de la touche entrée Ton million d'éléments Est déjà trié Et ça c'était déjà le cas Il y a 20 ans Et sans IA Juste avec des algorithmes Bien foutus Et c'est ça Qui est cool avec le numérique Pas d'avoir des chatbots Qui arrivent à imiter Jean-Michel de la compta Pour passer le test de Turing Bah je vais pas te refaire Ma vieille BD Qui s'appelait Les ordinateurs sont cons Mais l'intérêt de l'informatique Au départ C'est de faire très vite Et avec beaucoup d'efficacité Tous les trucs chiants Et répétitifs Que les êtres humains Font mal et lentement Pourquoi ? Bah pour nous libérer du temps Pour des tâches plus épanouissantes Au lieu de ça L'IA nous pique Les tâches épanouissantes En les faisant mal Une fois sur deux Mais beaucoup plus rapidement que nous Tandis que les boulots précaires Se multiplient On voulait des robots Qui fassent le ménage Pendant qu'on apprenait la musique On se retrouve avec des robots Qui peuvent composer 15 000 chansons à la minute Pendant que des travailleurs Et travailleuses sont sous-payés A corriger leurs erreurs En boucle Super Après soyons honnêtes IA ou pas La culture de masse Est déjà produite à la chaîne Par des algorithmes Evidemment Les scénaristes Netflix Qui ont un manuel hyper détaillé Avec les bonnes ficelles Les bonnes recettes Les bonnes intrigues A dérouler en boucle Série après série Est-ce qu'on verra vraiment la différence Si on les remplace par des IA ? L'IA fait exactement Ce que Netflix veut Produire le résultat statistiquement Le plus attendu Celui qui satisfera en moyenne Le plus de monde A la chaîne De plus en plus vite Et l'art dans tout ça ? L'art Bah je crois qu'on sait très bien Comment ça va finir L'IA ça ne va pas remplacer Tous les artistes Ça va devenir le low cost De l'art Du journalisme De tout ça Des trucs passables Statistiquement moyens Produits à la chaîne Pour de la consommation de masse Comme on produit De la malbouffe industrielle Pour les pauvres Tandis que les riches Continueront à avoir les moyens De se payer des artistes Et des journalistes Pour avoir accès A du contenu de qualité Garanti sans IA Comme on achète De la bouffe bio Garanti sans pesticides Et additifs Bon on va sans doute Bon on va sans doute me dire Que cette chronique Est quand même vachement Manichéenne Et sans doute caricaturale Oui c'est vrai Et il y a probablement Du positif dans l'IA Allez tiens je vais être honnête J'ai moi même récemment Utilisé un traducteur automatique Basé sur de l'IA Pour communiquer avec une personne Qui ne parlait ni français Ni anglais Et de langue que je maîtrise Oui c'était vachement pratique Et incroyablement efficace Mais ceci étant dit J'ai quand même hâte Que cette bulle de l'IA éclate Et je nous souhaite A toutes et tous Qu'elle ne fasse pas trop de dégâts Car en attendant C'est une grande part De nos espaces numériques Qui risque d'être colonisés Et pourris par des IA mal finis Au nom du fameux Move fast and break things L'ancienne devise de Facebook Allez vite et tout casser En gros un joyeux programme Allez sur ce je te laisse Et je m'en retourne A mes petits dessins garantis sans IA Mais qui iront sans doute Nourrir les IA des GAFAM Parce que licence libre ou pas De toute façon Les GAFAM se torchent avec le doigt d'auteur Je vais peut-être commencer Par dessiner des personnages A 13 doigts du coup Juste pour les emmerder Allez salut Bah écoute merci G Et on renvoie les auditrices Et auditeurs Qui veulent découvrir Ces BD certifiés sans IA Sur ton site Grisbouille.net Et je vais juste rappeler Pour peut-être les plus jeunes Expliquer que Pascal Negre C'est l'ancien directeur Ou patron d'Universal France Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui Peut-être qu'il est toujours Chez Universal En tout cas Donc c'était la chronique Les humeurs de G Dont le titre était IA partout justice nulle part Bon je ne te demande pas la référence En fait pour la petite histoire J'ai un ami Qui dès qu'on dit quelque chose Qui finit par partout Il rajoute toujours justice nulle part Ce qui fait que j'ai du mal A dire partout maintenant Sans avoir justice nulle part derrière Alors nous sommes de retour En direct Mardi 17 septembre 2024 Donc vous venez d'écouter Une rediffusion D'une chronique de G IA partout justice nulle part Je vous rappelle Que le site de G C'est grisbouille.net Vous pouvez soutenir son travail Où lui passer des commandes Nous allons faire une pause musicale Après la pause musicale Nous passerons à notre sujet principal Qui est le parcours libriste De Maud Royer En attendant Nous allons écouter Yesterday par Kelly Mays On se retrouve dans 3 minutes Belle journée à l'écoute de Cause Commune Heureux des possibles Cause Commune 93.1 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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